compagnons traders bonjour je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne youtube bienvenue également dans ce nouveau tuto dédié à pro realtime alors c'est un tuto qui est destiné à un public de débutants puisque nous allons voir le passage d'ordre dans pro realtime petit rappel usuel n'hésitez pas à vous abonner à liker commenter partager le contenu si celui ci vous plaît sans attendre nous allons passer au sommaire à tout de suite alors au sommaire on va voir en fait quelques points comment lancer un ordre d'achat ou de vente dans pro realtime je vais vous expliquer comment ça se passe concrètement avec vidéo à l'appui ensuite nous allons voir comment placer un take profit c'est à dire comment passer une limite pour récupérer ses gains bien sûr on ne parle pas de take profit sans parler de stop loss c'est à dire que là je vais vous montrer également comment positionner le niveau de sortie de votre trade c'est à dire comment encaisser une perte bien sûr tout ceci est possible de façon automatique si vous tradez sur des unités de temps très courtes moi je suis scalper par exemple vous pouvez également paramétrer un take profit et un stop loss dans le système automatiquement enfin je vous dévoilerai une petite astuce pour accélérer le passage d'ordre dans pro realtime vous avez en effet plusieurs moyens d'ouvrir ou de fermer des ordres dans pro realtime il y en a un qui permet effectivement d'aller un petit peu plus vite ceci est une astuce qui servira surtout au scalper enfin je vous montrerai un point de paramétrage important le one click trading le trading en un clic pour éviter finalement la fenêtre de confirmation la petite pop up pour valider ses ordres ça peut être très gênant au bout d'un moment je vous montrer la petite option qui permet de cliquer et d'ouvrir un ordre immédiatement allez c'est parti alors en premier lieu pour ouvrir un ordre dans pro realtime vous devez trouver une petite barre de menu qui est pliante elle se déroule en fait sur le côté de votre fenêtre et elle ressemble à ceci donc on va le voir bien sûr en images là cette barre là se plie se déplie sur le côté en haut à droite de votre fenêtre graphique et bien sûr vous avez les quantités paramétrables je vais vous montrer donc ici vous avez la quantité de l'eau que vous souhaitez acheter ou vendre nous sommes sur des futures sur des donc des cfd des produits dérivés vous pouvez vendre vous pouvez placer des limites et des stops ça je vous l'expliquerai une prochaine fois vous pouvez vendre immédiatement et acheter immédiatement au prix du marché voilà donc en fait je vais vous montrer maintenant en images en vidéo comment ça se passe pour déclencher un ordre d'achat ou de vente dans pro realtime alors là je me trouve sur un actif que vous connaissez bien c'est le bitcoin je suis sur le bitcoin en une heure la première étape donc c'est d'afficher cette petite barre de passage d'ordre pour ouvrir une position très simple il suffit de la déplier vous avez donc ici en haut à droite un petit triangle une flèche vous dépliez cette barre et vous vous retrouvez donc avec quelques options vous avez la quantité de l'eau que vous souhaitez prendre ici je suis sur un actif à un euro le point le bitcoin donc je peux ouvrir de l'eau trois lots quatre lots au choix donc je vais choisir le nombre de l'eau que je souhaite prendre par exemple ici cinq lots pour ouvrir une position c'est très simple il suffit d'appuyer sur vendre ou acheter là ici par exemple ça baisse j'ai envie de vendre j'appuie sur le bouton vendre voilà ce qui se passe je suis tout de suite négatif vous voyez ici le nombre de points ici moins 36 points j'ai acheté cinq lots vous avez le 5 à quel prix 9407,34 euros et donc je suis déjà à moins 180 euros pourquoi parce que le spread est grand donc je suis déjà en fait déficitaire il faut que je remonte le spread en premier lieu avant d'avoir un gain donc ici je suis sur cet actif le bitcoin et donc à moins 186 euros pour clôturer cette position il suffit de cliquer sur la petite croix ici vous avez donc la petite croix pour couper annuler l'ordre donc ici on va laisser l'ordre un petit peu ouvert et on va voir pour le couper un peu plus tard donc là pour fermer ma position vous voyez le prix des cales on se rapproche je suis en train de rembourser mon spread petit à petit pour fermer ma position il suffit d'appuyer sur cette petite croix rouge et vous voyez que vous avez d'autres options un petit peu plus bas un petit peu plus haut mais ça on va en parler tout de suite après donc bon on va laisser le trade se dérouler normalement et bien maintenant le deuxième point je vais vous expliquer comment placer un take profit et un stop loss sur votre graphique quand vous avez un trade ouvert alors très simplement je vais vous montrer directement en fait en situation en vidéo comment ça fonctionne ici j'ai toujours ma position qui est en cours on voit que je suis en territoire positif et je souhaite donc la sécuriser très c'est donc ici maintenant je souhaite placer un stop loss très simple vous avez juste ici quand vous passez le curseur sur la ligne d'ordre la possibilité d'ajouter un stop donc je vais positionner mon stop par exemple un peu plus haut par là et je peux également définir un stop profit par exemple un tout petit peu plus bas je ne sais pas 9300 voilà donc là vous avez un ordre qui est ouvert qui est positif pour l'instant avec deux ordres je peux également modifier ses ordres à tout moment d'accord pour agrandir mon stop ou agrandir monter profit je peux également encaisser mon trade ici 93 euros si je juge que ça me convient je peux encaisser mon trade tout simplement en cliquant sur la petite flèche rouge petite flèche rouge égale j'encaisse c'est ce qu'on va faire on encaisse et voilà donc ici j'ai encaissé un gain de 90 euros à peu près vous noterez que ici vous avez le détail d'accord du compteur de nombre de trades du jour donc un trade gagnant et bien maintenant qu'on sait comment passer un tel profil et un stop loss je vais vous montrer en fait une autre astuce pour pré paramétrer un stop loss et un take profit dans le système avant d'ouvrir votre ordre alors on va réutiliser en fait la barre de passage d'ordre que je vous ai montré tout à l'heure et on va s'intéresser au champ rouge qui est ici voyez vous avez donc un s pour stop pour placer un stop loss et un l pour limite pour placer donc un take profit vous avez juste à droite un nombre de points d'accord ici c'est marqué en gris pal 10 vous pouvez paramétrer évidemment un nombre de points que vous voulez 10 points 20 points 30 points suivant l'actif ce sera pas forcément la même valeur évidemment et suivant votre money management suivant la taille de position que vous souhaitez rendre ce sera pas du tout la même chose je vous montre ça maintenant en graphique alors dans cet exemple on va voir comment placer un take profit ou un stop loss directement donc ici je vais choisir ma taille de position 5 lots et comme vous voyez la petite coche sur la droite est cochée c'est à dire qu'ici je souhaite encaisser un gain de 4 points donc on va attendre un petit peu vous voyez que je peux également si j'ai oublié par exemple comme c'est le cas de mettre un stop loss le positionner donc c'est ce que je viens de faire j'ai mis un petit stop loss un peu au dessus et voilà donc là le gain est encaissé c'est ma première opération on va faire une deuxième opération je trace un niveau voilà je vais choisir ma taille de position je vais augmenter 10 euros le point et on va jouer c'est très certainement un rebond nous allons acheter cette fois ci j'ai mis un stop loss à 10 points c'est parti donc ici vous voyez sur la gauche en euros j'ai un stop à 100 euros un gain à 40 euros voilà je suis en territoire positif si j'ai un petit doute sur le trade je peux le fermer manuellement voilà voilà on est sorti automatiquement donc voilà deux traits de gagnant maintenant je vais vous montrer une petite astuce alors c'est une astuce de scalper comment avec pro real time utiliser le passage d'ordre de façon plus rapide il ya un moyen et je vais vous montrer mais tout d'abord en fait je vais d'abord le commenter ici en statique avant de vous le montrer en dynamique en vidéo vous avez en fait une petite console d'un pour real time ça s'appelle le carnet d'ordre mais ce n'est pas du tout un carnet d'ordre au sens propre nous ne sommes pas sur futur nous sommes sur cfd et donc c'est une console de passage d'ordre bref c'est du vocabulaire cette console en fait va vous permettre de passer des ordres d'achat de vente de la même façon que tout à l'heure sauf qu'ici vous avez des boutons qui sont plus gros voyez vous avez le bouton vendre vous avez le bouton achat ils sont relativement grand ne peut pas vous tromper il s'agit pas de cliquer sur un petit bouton en haut d'une fenêtre vous cliquez directement sur une grande zone donc c'est très pratique également cette fenêtre est détachable ici c'est une capture d'écran mais je pourrais la sélectionner et la mettre à peu près où je veux sur mon graphique ou bien sûr un deuxième écran également l'intérêt c'est que vous pouvez sortir de position immédiatement également avec un gros bouton qui est par ici normalement quand je suis en position et on va le voir je peux sortir de position en cliquant et à ce moment là je ferme absolument toutes mes positions ouvertes si j'en ai ouvert une fois deux fois trois fois mettons cinq lots ici en cliquant une fois je fais absolument toutes mes positions je précise les positions à l'achat comme à la vente enfin vous remarquez ici un espace dédié au paramétrage de mes ordres ça c'est fait pour me faire gagner du temps par défaut ici c'est le chiffre 5 c'est moi qui les rentrer je pourrais prendre des ordres plus ou moins important donc prendre un lot prendre de l'eau de cet actif qui est le wall street cash c'est en fait le dow jones à 1 euro du point donc ici je peux effectivement paramétrer à l'avance avant de cliquer sur vendre ou acheter combien par combien de l'eau je veux acheter et vendre cet actif ensuite juste dessous je peux paramétrer par défaut en cochant stop le pré paramétrage automatique de mon stop loss à x points donc ça nous l'avons vu tout à l'heure je peux changer bien sûr en cliquant sur stop cette case devient active et je peux rentrer le chiffre que je veux 20 30 40 50 pareil pour la limite donc le take profit je peux indiquer un take profit de 5 points 10 points 20 points comme je veux ici c'est un chiffre qui est un nombre de tic ça veut dire qu'ici en cliquant sur ce bouton qui normalement est actif uniquement quand je suis en position là je ne suis pas en position donc c'est grisé mais quand je suis en position je peux positionner un stop très rapidement à 5 tic donc 5 tic c'est vraiment très rapide je peux également positionner une limite une sortie donc take profit en gain à plus 3 tic par rapport au cours d'achat enfin j'ai également un volet statistique vous voyez que quand même c'est la partie la plus petite de ce cadran j'ai les gains latents quand je suis en position les gains du jour les trades que j'ai pris donc ici vous avez le premier chiffre c'est le nombre de trades gagnant 0 c'est le nombre de trades à break even c'est à dire c'est le nombre de trades sur lesquels je suis sorti flat ça veut dire je n'ai fait absolument 0 gain ici le 1 c'est le nombre de trades perdant j'ai perdu en quantité un trade quand vous êtes en train de trader bien sûr ces chiffres là se mettent à jour en temps réel vous avez le nombre d'ordres actuels dans le système je vous rappelle que si vous avez une position d'ouverte plus un ordre stop plus un ordre limite vous avez donc trois ordres en tout et une position et enfin vous avez donc la durée de la position à l'instant t à noter que quand vous positionnez un ordre limite ou un ordre stop cette information sera visible sur le côté ici maintenant une démonstration en images alors le deuxième moyen pour pas venir à ouvrir la console c'est de cliquer en bas à gauche vous avez la petite console je suis sur l'actif nasdaq j'ai rajouté un petit cadran en bas à droite pour avoir le cinq minutes l'unité de temps et donc sur mon écran principal le une minute pour acheter très simple j'appuie sur le gros bouton j'ai ici un des profits par défaut qui était à 10 points que je décide de ramener un peu plus bas donc vous voyez en fait sur la partie droite de la console mon ordre et là donc je sors en fait manuellement en cliquant sur le bouton central là on va se préparer à ouvrir une deuxième position cette fois ci à la vente je clique sur le gros bouton vendre donc j'ai réglé ici un tech profit mais je peux sortir évidemment manuellement comme je le fais ici voilà un petit trade je pense que j'ai dû encaisser quelques trois euros et quelques donc voilà enfin ma dernière astuce ça va être comment activer le one click trading c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement dans les commentaires ou en privé je vais vous montrer c'est très simple une fois que bien sûr vous avez un compte de trading chez un broker tout ce que je raconte ne vaut que si vous avez pro real time avec un broker partenaire donc pour activer le one click trading très simple vous avez dans le menu tout en haut option option de trading vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir et ensuite dans l'onglet trading manuel vous allez venir cliquer jamais donc ici c'est le trading en un clic jamais c'est à dire je ne veux jamais recevoir des pop-up de confirmation de mes ordres pour tous les ordres que je vais ouvrir ou fermer voilà à présent nous allons passer à quelques petits exercices que j'ai préparé pour vous très simple sur un compte démo donc bien sûr ça ne marche que si vous avez un compte ouvert chez un des courtiers partenaires de pro real time je le rappelle bien écoutez passer un ordre essayez par vous même de faire exactement ce que j'ai fait aujourd'hui vous passez un ordre simple d'achat à vente bien sûr en démo ou en réel avec un très très faible capital il s'agit juste de tester la mécanique de fonctionnement de pro real time vous pouvez faire la même chose avec un take profit ou un stop loss déjà paramétré dans le système comme on a eu posté enfin vos commentaires vos résultats si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à les poster je répondrai personnellement à tous vos commentaires voilà ma vidéo est terminée c'était un petit tuto de quelques minutes pour vous présenter le passage d'ordre de pro real time trading ça n'est pas la version gratuite donc pro real time software il faut vraiment avoir pour real time trading donc affilié avec un partenaire courtier broker pour que ça marche voilà ma vidéo est terminée j'espère que vous l'avez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à la semaine prochaine ciao